Salut gang, petit tutoriel rapidement avant la course. Sur iRacing, quand vous tombez sur la home page, bon, premièrement il faut créer votre team, s'il n'est pas déjà fait, puis il faut inviter le monde pour embarquer dans votre team. Il faut que ce soit fait avant la course. Si vous créez votre team, puis vous invitez votre monde, puis que le monde accepte, puis la course a déjà commencé, vous êtes déjà enregistré, ils ne pourront pas entrer dans votre team. C'est très important que votre team soit créé et prêt pour la course de ce soir avant l'ouverture du serveur, avant que vous soyez enregistré dans le serveur. Sinon, vous venez de fucker à patente, puis ça ne fonctionnera pas. Alors, comment créer un team? Tu vas sur le quick menu team, my team. Ensuite, tu descends, tu choisis le team, comme là, moi j'en ai 4. Comme là, team Prima, je vais l'éditer. Fait que team, slice, team Prima, c'est moi qui est admin. Il y a patte la lancette, puis Mickaël Diffaut. Là, si je veux que quelqu'un d'autre soit capable de sélectionner le team sans que ce soit moi qui s'enregistre le premier, il faut que je lui donne le power. Fait que là, patte la lancette, je vais le mettre admin. Puis Mickaël Diffaut, je vais le mettre admin aussi. Fait que les 3 qu'on est ici, on est 3 admins. Fait que les 3, on peut rentrer dans un serveur team, puis embarquer en tant que team, slice, Prima. Si je ne fais pas ça, automatiquement, le seul qui peut enregistrer l'équipe, c'est moi, Slay Bernier. Fait que c'est très important que vous fassiez ça également. Si vous ne savez pas qui qui va rentrer, puis qui qui va gérer le team, il faut que vous le fassiez de cette façon-là. Fait que dans ce temps-là, vous êtes safe, n'importe qui qui rentre peut, de l'équipe dans le fond, n'importe qui de l'équipe qui rentre peut arriver, puis dire, ok, on va faire le team. Fait qu'ici, Yves Bolduc n'a toujours pas accepté l'invitation. Team request, on peut voir Yves Bolduc, il est en attente. Fait qu'il faut que Yves Bolduc aille cliquer sur la petite lumière verte ici, qu'il aille voir dans ses messages, puis il va l'avoir. Ici, bumper to bumper, même chose. Team request, on a Kevin Lacroix, qui n'a pas toujours accepté. Il faut que Kevin Lacroix aille accepter l'invitation en allant cliquer sur la petite lumière verte ici. C'est la même chose. Après ça, c'est pas mal ça. Pour changer, comme le team slicing, si vous voulez changer, créez votre team. Vous pouvez arriver, puis juste arriver ici, puis vous éditez votre nom de team. Tu peux entrer un team description. Il peut y avoir des discussions à l'intérieur du team. Tu peux arriver, inviter les membres. C'est tout simplement, tu vas par là où tu cherches par ta friend list. Par ta friend list, tu peux aller cliquer. Sinon, tu cherches un membre ici, comme Du Moulin. Fait que là, whoops. Bon, pas là. Tu veux, il y a Jérôme Dumoulin, Jérôme Dumoulin, Louis-Philippe Dumoulin. Là, je clique sur Louis-Philippe. Invite Louis-Philippe Dumoulin to your team. Là, tu cliques yes, puis c'est fait. Fait que là, après ça, lui, il va juste... Puis, dans la friend list, c'est pareil. Si on fait friend list, mettons, James-David, invite James-David to your team. Là, tu fais yes, boum, ça vient de l'inviter. Là, James-David, il est là, il est invité. Fait que c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Puis, create a team, c'est ici aussi. Si vous voulez créer une équipe, vous pouvez mettre jusqu'à cinq équipes. Comme là, j'en ai quatre, j'ai encore une place pour une autre équipe. Fait qu'on fait create a team. Let's enter team loser, puis save, puis boum, team loser est là. Voilà. Fait que là, je suis tout seul, là, j'invite mon monde. Si, autre chose, rapidement, pour les gars qui ont des trading paint, comme moi, mon team, c'est BMW. BMW est ici. Fait que là, je veux que mon team la roule. Ici, en bas, dans trading paint, my paint, je vais sur la voiture, je descends en bas complètement, j'ai toutes les chars. J'ai team slide vernier, team slide bumper to bumper, team Puma. Vous voyez, c'est deux peintures différentes. Fait que j'ai affiché une peinture à team Puma, puis j'ai affiché une peinture à team bumper to bumper. Fait que ça, quand on course en team, c'est cette peinture-là qui sort. Si vous ne faites pas ça, votre peinture ne sortira jamais. Elle, elle va juste quand vous coursez en solo. Fait qu'il faut vraiment que vous alliez faire ça ici pour qu'elle sorte ce soir. Alors voilà, c'était un tuto très important pour la ce soir. Je mets ça tout de suite sur la page Facebook. Merci gang. Si vous avez des questions, commentez.